Elle habitait cette chambre où nous sommes, en 41. Le matin, elle faisait son ménage. Et puis elle venait aider à la cuisine, elle venait aller préparer le dessert. Et le plus tôt possible, elle s'en allait dans le petit bois qui est tout près d'ici, et elle est passée des heures de prière. Et une fois, justement, je suis allé la chercher au petit bois, et j'ai entonné, sans réfléchir, le « Gloria in excelsis » des anges. « Gloria in excelsis » D'une façon où il réfléchit. Et aussitôt, il voit un mec qui venait devant moi, son visage s'est illuminé de bonheur. « Oh ! Oh ! Oh ! » Et quand nous sommes remontés ensemble, je me demandais « Mais qu'est-ce qui s'était passé ? » Il m'a dit « Quand vous avez entonné le « Gloria », j'ai entendu mon ange qui disait « Venez vite au petit bois, notre sœur Yvonne Aimée est là. » Et le bois, c'est un pied d'anges. Elle vivait avec ses anges, avec deux anges. Elle avait un ange, un grand, si vous osez dire, et un petit, le grand s'appelait. L'humaine, le petit, il est taré. Mais elle vivait constamment avec les anges. Elle ne le voyait pas toujours remarqué, mais elle vivait vraiment en leur présence. Et malheureusement aussi, elle voyait le démon, c'est pas vrai qu'il était un mauvais ange. Elle l'a vu dans cette pièce ici, où nous sommes. Un soir, septembre 41, nous sommes venus m'attenter moi pour la voir. Et nous l'avons trouvée dans l'angle de la pièce, poussant devant elle, poussant devant elle un guéridon pour se protéger d'un adversaire qui pour nous était invisible. Elle avait le visage décomposé par la peur. Et alors que c'est une fille qui, naturellement, n'avait pas peur. Elle résistait à la gestapo. Mais là, elle était décomposée. On sentait pousser la table, se protéger littéralement, matériellement. Nous avons vite compris qu'il s'agissait d'une, comment dirais-je, pas d'une obsession, mais d'une oppression satanique. Et de fait, il y a eu pour nous un signe de la vérité de ces interprétations. La pièce ici, qui était fraîche au mois de septembre, s'est emplie d'une chaleur intense, intense. Peut-être, je ne sais pas moi, 80, 100 degrés. Si bien que, ma tante et moi-même, nous avons senti la chaleur nous pénétrer, nous traverser. Et la soeur a ruissé, non, elle a coulé sur nos choux. C'est pour nous un signe, pour nous montrer la réalité de l'oppression satanique. Et combien de temps a duré cette fois ? Peut-être un quart d'heure, je ne sais pas trop. Et il venait mettre toujours dans l'angle de la pièce, avec son visage de terreur, absolument. Et petit à petit, la chaleur a baissé, la température est devenue normale. Il venait mettre quelques instants avant de raccrocher. Et là, dans l'angle de la porte, en quittant, je lui ai demandé à mi-voix, c'était bien le démon, n'est-ce pas ? Elle m'a dit, oui, c'était lui. Elle a parlé d'autre chose. Et parce que, vous voyez, comme je le disais, elle passait d'un monde à l'autre avec une facilité extraordinaire. D'autres fois, enfin, je parlais avec elle de théologiens qui disent que le démon n'a pas d'existence personnelle, que c'est le symbole des forces du mal, des forces obscures. Alors, elle m'avait répondu, je voudrais bien que ces théologiens-là, le soir, quand ils vont se coucher, trouvent le démon au pied de leur lit. Peut-être qu'ils y croiraient. Je crois que c'est une bonne réponse. Il était quelqu'un pour elle, quelqu'un, mon adversaire. Je l'ai vu ailleurs, à un mal étroit, je l'ai vu déchiré par le démon, absolument. Ce petit fait, je me trouvais avec elle, il y avait l'évêque de Baille-Elysieux qui était là, et deux autres religieuses, une autre religieuse plutôt, et moi-même. Et la conversation portait sur des choses tout à fait matérielles. On parlait de colis, une provision envoyée aux Parisiens qui avait faim. Il n'y avait pas du tout de préparation psychologique. Je sentais bien qu'Ivan-Aimé n'était pas tranquille, tout en répondant, en prenant part à la conversation. Elle était sur ses gardes. Et à un moment donné, elle a poussé un petit cri légèrement, puis ses bras sont tombés de chaque côté du fauteuil. Et sur sa guêne blanche, là, j'ai vu trois raies rouges de sang qui se sont imprimées, du sang frais, pas vrai, et qui se sont rejointes. Ça faisait toute une grande tâche de sang. Alors, je me souviens encore que la religieuse qui était là, qui était son assistante, a relevé le haut de sa guêne. J'ai vu l'eau des chairs, qui était déchiquetée. L'image qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'elle avait été déchirée comme par un croc, un croc de bouchée, vous savez, qui laboure. Il y avait des cicatrices dans ce sens-là, c'était labouré dans l'autre sens. Alors, à ce moment-là, je suis parti, bien sûr, et la sœur a fait des pansements. J'ai vu aussi d'autres fois des exorcistes qui ont été faits pour elle par l'évêque de Bayeux-Élysieux. C'est toujours solennel et presque tragique, ces exorcismes. L'Église ordonne à Satan de lâcher cette personne, cette fille de Dieu, de la laisser tranquille, de retourner dans les abîmes. Il est le prince du mensonge, le prince des nèbres. C'est effrayant comme liturgie. Et ce soir-là, elle avait été attaquée par le démon. L'évêque de Bayeux-Élysieux était présent, l'assistant de Mérivéné aussi, son infirmière et moi-même. Et on peut dire que peut-être de 9h du soir à 1h du matin, ça a été un combat. Les blessures se faisaient. On voyait, le sang rougissait, ses vêtements par derrière, etc. C'est un carnage absolument. Nous avons su le lendemain qu'elle avait eu plus de 80 coups de griffes. Mais à l'heure des griffes, pas superficielles, des griffes profondes, ce labourage de la chair jusqu'au haut. Et ça formait, apparaît-il, après, des gros bourrelets. Je les ai vus plus tard, quand on a exhumé. J'ai vu ces gros bourrelets. Il y avait des gros commandes pidoires. Ce que Mérivéné disait, c'est signe que la déchirure avait été profonde. C'était vraiment des combats terribles, la nuit. Le lendemain, elle circulait dans son monastère comme si rien n'était. Personne n'en savait rien. Personne n'en savait rien. Personne n'en savait rien. C'est parti !